Le groupe est absolument super, avec Coco au clavier, Guylaine dansé à la basse, Cubain au percute, tout ça, donc c'est super. Et puis Mathieu qui est devant, qui assure comme une bête quoi, qui joue de la guitare comme un dieu, qui chante, qui a une présence. C'est vraiment un vrai capitaine qui dirige bien son bateau. Il m'a appelé et il m'a dit « Ecoute Max, j'ai essayé des trucs, mais je voudrais essayer des titres avec toi. » Il y avait quatre titres et puis finalement je me suis retrouvé en faire au moins neuf-dix quoi. J'ai amené mon truc, mais les parties de batterie, elle était déjà assez écrite. Quand on a commencé à faire l'album, j'ai reconnu que ce n'était pas Mathieu qui faisait la basse, parce que c'est un très bon bassiste aussi. Et là je me suis dit « Mais tiens, je ne reconnaissais pas son son. » Et il m'a dit « Non, non, c'est Galette d'Orsay. » Je me suis dit « Ah bon, c'est dingue et tout. » Et puis voilà, il m'a dit « Ouais, elle fait l'album. » Il dit « Je ne sais pas si elle partira avec nous en tournée. » Mais en tout cas, elle était là pour l'album et déjà j'ai découvert ses parties de basse en studio. Et puis pour moi, c'était déjà fou. Et on a commencé les répètes et là finalement, elle a décidé de faire cette tournée. C'est fou pour moi de travailler avec elle, parce que je l'avais vue quand j'étais plus jeune, au Zenith avec Curse for Fierce. Et je l'avais vue avec David Bowie. Et je me suis dit « Mais c'est qui cette femme-là ? » Déjà, elle est magnifique. Elle a regardé jouer, elle a une élégance, une classe, une gentillesse, une humilité. Enfin, c'est incroyable. Vraiment une très belle personne. Et je me dis « Mais qu'est-ce qu'elle joue ? » C'est un truc de fou. C'est le super sens du time et de la bonne note, surtout au bon moment. Tout est très réfléchi, c'est super agréable. Il y a un vrai cheminement pour arriver à un travail très minutieux. Sans prendre le pas sur la musique. C'est toujours très musical. Et puis elle chante définitivement bien en plus. Mathieu la met vraiment en valeur, c'est super. Après l'enregistrement, on était au studio et là, il m'a proposé, à la fin de l'instant, de partir en tournée avec lui. Évidemment, c'est la rivalité, on va dire. C'est un rêve éveillé, ce que je vis tous les jours. Et puis surtout avec autant de bienveillance de la part de Mathieu. Vis-à-vis de toute son équipe, les musiciens. Alors après, évidemment, il y a le travail. C'est un perfectionniste et c'est ça qu'on aime d'ailleurs. Et en même temps, de la liberté pendant le concert. Donc il y a un peu tout ça. Sur cette tournée-là, fin septembre, on aura fait 150 dates. Les gens font du sport pratiquement tous les jours. On ne boit pas d'alcool. Et même au niveau de l'alimentation, on fait vraiment attention. Puis physiquement, c'est quand même plus de deux heures de show tous les soirs. Cette semaine, c'est quatre shows d'affilée qui sont intenses. Il y a une vraie hygiène de vie sur la tournée. Je veux dire la vie qui t'amène ça. Et merci d'ailleurs, je remercie tous les jours après chaque concert. D'autant plus quand tu prends un peu de maturité. Et que tu te rends compte de cette chance que tu peux avoir de pouvoir faire des tournées comme ça. Et physiquement, et mentalement. Et en plus, celle-là, je dois dire que c'est extraordinaire. Puis c'est vraiment dans ma culture en plus. Il y a un côté très groovy, funk, mais aussi rock. Enfin, il y a plein de choses à jouer. Donc c'est super, c'est carrément génial. Là, je retravaille beaucoup ma technique de caisse claire. On se pense que le fait de mettre un tissu, il a fallu que je joue toutes mes gosses notes vraiment doucement. Parce que c'est très spécial. Je suis plus axé sur ce côté son, groove, simplicité. C'est ce qui m'éclate. Avec la maturité, encore plus d'espace. J'en parlais avec Mathieu. C'est fou, il m'a dit que ma musique a encore plus d'espace dedans. Et ça me fait super plaisir. Je l'ai tout découvert en jouant avec Breakboat sur la batterie électronique. Eux, c'est des geeks de ça. Et j'étais sur une batterie électronique, donc je ne pouvais pas jouer de gosses notes. Je me suis rendu compte à quel point c'était génial. Parce que ça a laissé de l'espace à la basse. Et ça m'a donné l'idée. Je me suis dit, tiens, accentue ça encore, même encore plus sur la batterie acoustique. Même si ça a toujours été un peu ma philosophie. Là, j'étais encore un peu plus loin. La Crystal Beat, là, j'étais super. Franchement, ça s'entend, de toute façon, dans la vidéo, la grosse caisse sonne bien. C'est assez fat, c'est bien. Je trouve que tout de suite, elle sonne. Elle est agréable, il y a un côté un peu crunchy qui est bien. L'harmonique est agréable, quoi. Elle ne part pas dans tous les sens. Et ça, ça me séduit vachement. Et j'aime beaucoup le son. Elle a un côté assez funky qui est bien. Ouais, non, c'est super. C'est simple, je vais repartir avec. Vénice Club, c'est né en 2015. J'avais des tourneries comme ça et j'ai fait écouter ça à un ami anglais, Alice Tatone, qui a écouté, qui m'a dit, putain, mais c'est super, tu devrais aller au bout. Je connais un chanteur, ce titre-là pourrait peut-être le brancher. Et c'est parti comme ça, avec un premier titre. Après, Jean-Louis Brossard m'a proposé de faire les trances, mais alors pour clore les trances à l'UBU, pour faire danser les gens. Et là, j'ai monté un groupe et j'avais rencontré Louis Sommer. Et voilà, et après, j'ai proposé, après cette date-là, à Louis qu'on soit un binôme, quoi. Et j'avais fait un titre que je trouve super, là, avec Irfan, qui est chanteur de Breakboat, et aussi Breakboat qui a participé. Il avait bien aimé mon refrain, j'avais juste un bout de refrain. Et il m'a dit, c'est super, et on a travaillé ensemble. Et c'est arrivé chez Edbanger, et lui, il m'a dit, écoute, je trouve le titre super. Je connais un label aux Etats-Unis, ça peut peut-être les brancher. C'est le label, donc, qui s'appelle Juliette Records. Et les mecs m'ont vite appelé, ils étaient vraiment chauds, ils ont signé le titre tout de suite. Là, on en a sorti un deuxième il y a cinq mois, et on va en sortir un troisième. Et le but du jeu, c'est de sortir un peu un des titres sans se mettre la pression, tous les quatre, cinq mois, et puis on verra bien, on va faire un EP, et on va bien voir comment ça se passe après, ouais. En fait, c'était un fantasme, ce projet Venice Club, de se faire plaisir là-dedans, d'aller au bout. Là, il y a Mike Clinton qui fait des basses, Corentin qui fait des claviers, Johan Dalgaard. C'est presque comme un collectif. Surtout, cette pop-funk qui s'est créée entre 119 et 82. Le truc un peu funk et l'étro, évidemment, Prince, et surtout Michael Jackson. Et aussi, toute cette musique West Coast, c'est-à-dire Steely Dan, Michael McDonnell, Bobby Caldwell, tous ces trucs-là, voilà. Un peu sucré, tout ça, bien produit, bien léché. Tu vois, et là, même les titres qui arrivent, on a envie de sortir une balade, là, bien sirupeuse, comme on aime bien, des fois, ça nous fait marrer aussi. Il y a un petit peu de second degré derrière tout ça aussi, c'est ça qui est bien. Ça fait un moment que je joue sur des HHX, j'adore. Enfin, le côté dark, je trouve que c'est assez fin. En même temps, c'est pas trop brillant. Et le Charlotte 15, que j'avais jamais essayé. Pour un truc un peu plus sale, on va dire, c'est bien, ouais, c'est super. Les cras, je fasse les Legacies. J'aime bien 17, 18, et là, 19, c'est super aussi, ouais. Et la ride aussi, des fois, j'ai changé pour une ride un peu plus fine. Ah, la petite, elle est super, là. Ouais, j'ai trouvé ça vachement bien, ouais. C'est vrai qu'on se rapproche un peu dans son vintage. La petite feutrine à l'intérieur, à l'ancienne, non, non, c'est super. J'aime bien le petit top basse, d'ailleurs, je le trouve rigolo. Enfin, voilà, c'est bien, quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501